Stéphane, Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des activités Run chez Alterway. Exactement. Quel est votre champ d'activités ? L'activité de Run chez Alterway recoupe de multiples activités, des activités d'hébergement. On héberge sur nos propres infrastructures, mais également sur tous les clubs publics du marché. On est agnostique, on fait de l'infrastructure ASCODE et donc on est capable de piloter les différentes infrastructures publiques. On fait de l'infogérance, donc du service à valeur ajoutée sur les assets que l'on héberge. Et après, on est capable de remonter également sur les couches applicatives. Donc on fait du support des briques open source et on fait également de la tierce maintenance applicative, des applications qu'on héberge, qu'on infogère ou alors qui sont hébergées, infogérées chez nos clients. Quelle est votre actualité et quelles nouveautés à venir ? Alors, l'actualité est assez riche en ce moment. On vient de gravir la première place du podium des hébergeurs aux disponibilités, classement établi par BFM Business et IP Label. Donc on vient de monter sur la première marche du podium. On en est très fiers. Dans cette dynamique là, puisqu'on est à Paris, on vient de lancer et d'héberger le nouveau site de la Tour Eiffel qui vient d'être mis en ligne il y a une semaine. Donc voilà, toujours dans cette dynamique d'hébergement aux disponibilités à forte valeur ajoutée. On est très présent également sur tout ce qui est offre de conteneurisation, notamment avec un partenariat très actif avec Docker. Et on a lancé il y a quelques semaines une offre de conteneurisation de services mutualisée qui vient en complément de notre offre de conteneurisation de services qu'on délivrait déjà sur base de technologies Docker. On a intensifié notre partenariat avec Docker, notamment autour de leur nouveau programme qui s'appelle MTA, Modernized Traditional Applications, qui vise à apporter les bénéfices de Docker aux applications existantes et pas simplement aux applications de nouvelle génération type microservices. Et enfin, puisqu'ils sont également présents sur ce salon par Open Source Summit, on renforce notre partenariat avec Microsoft. On est déjà très présent. On a été élu il y a quelques années meilleur partenaire mondial pour tout ce qui est Open Source sur Azure. Et on continue dans cette dynamique-là, à la fois sur du lift and shift d'applications existantes, mais également dans la modernisation d'applications sur base de technologies Open Source dans Azure, donc des VM dans Azure, mais également, et c'est nouveau, des conteneurs dans Azure. Donc on commence à délivrer également du service pour des clients qui veulent héberger leur infrastructure sur base de conteneurs dans Azure. Merci beaucoup Stéphane Binson, bon salon. Merci beaucoup, à vous également, au revoir. Merci beaucoup, à vous aussi, à vous aussi.